— Vous entendez, chers amis, léger tout sautement ou grognement, comme on veut, de notre invité du jour, Alexis Denuit. Bonjour, Alexis. — Bonjour, Pascal. Et bonjour aux éditeurs. — Et voilà. Et bonjour aux éditions Unicité, puisque c'est par Unicité qui m'a publié d'ailleurs un jour un de mes livres de poètes que tu es ici, cher Alexis, pour Propos en liberté, un roman qui est ton combien-tième livre ? — Alors quatrième. Donc le premier, c'était Prends ça. Ensuite, Prends ça, c'était 95. Les protestes en 2009 existent en 2010. Et maintenant, un grand faux, parce qu'entre temps... — Quel est ton métier ? — Alors bon, moi, je suis artiste-peintre. J'écris aussi. Enfin, écrivain. Voilà. Voilà, voilà. Artiste. — Quel âge ? — 45 ans. — Car tel que je vois là, le poète, il est sur son visage plutôt qu'encore dans ses écrits. Je veux dire par là que nous allons un peu au-delà de la poésie. Mais comme pour moi, la poésie, le poéenne, c'est toujours faire, fabriquer de la fiction. Est-ce que tu te sens un fictionneur, un fictionniste ? En affection, en affection, en affection ? — C'est vraiment de la réalité. C'est du récit de réalité. Généralement, c'est des cris. C'est un souffle. C'est mon vécu. Ça sort du ventre. Ça sort du cœur. Ça sort de l'esprit. C'est l'expression d'une conscience. Voilà. — À quel âge tout ça, ça a commencé ? — Oh là là. Moi, j'ai toujours écrit. Mais j'ai écrit des petites choses vers l'âge de 10-12 ans. Des essais de romans, des courts segments comme ça de récits, de pensées. Et en fait, ça continue. C'est toujours un peu ça. Voilà. — Dans ton livre « Proposant liberté », au chapitre, parce que c'est écrit par paragraphe titré, j'ai écrit un livre. Et je vais en citer un petit exemple de ce passage. « Comme on ne va plus vers les beaux jours, je vais venir avec toi. Je suis heureux dans ma tête. Elle est vivante, cette plante. Je le sens. Ce cœur vivace, je le vis. Si chacun y met un peu du sien, on peut ranger. Depuis tous les côtés de la chose, j'entends des propositions. On va tout refaire et reprendre. C'est une rénovation. Excusez-moi d'être un inventeur, de proposer un inventaire. Excusez-moi d'être déjà venu. Je suis le secours de la colonne, l'armature de la couronne et le remède de l'époque. On va retourner ensemble chez nous. La liberté reprise, c'est un songe. Le printemps fuse avec la joie. Une photo de mariage où nous serons tous plus ou moins heureux. Je suis content. On l'est. N'en parlons plus. C'est adopté. Et tu termines ce passage. De toute façon, on leur passe dessus. Ils ne sont rien. Ok, mais ils sont vachement connus. J'ai anticipé, je dirais au moins à moitié, je leur ai dit, du même bateau. Je ne comprends plus. Dites-moi le reste. Ce sera une improvisation. Est-ce que quelqu'un sera là pour filmer ? Et pendant que je lis, là, Catherine, ton amie, est en train de nous filmer. Il paraît qu'il y a des colères belles à voir. Ça sent une drôle d'odeur, mais agréable. Il faut bien se dégager de tout ce qu'on subit. Ça n'irait pas si on était tout le temps calme. Monologue, adresse à qui que ce soit. Tu écris et tu écris pour qui et à qui ? Alors, c'est la conscience, c'est ma conscience, mais j'écris pour, par, avec, vers la conscience universelle. Il se trouve que j'ai sous les yeux, et peut-être je recevrai prochainement, les œuvres poétiques complètes de Jean Portantet, à la Rumeur Libre, et qui écrit, au cœur de cette anthologie, « Est-ce pour la route que je ne dis plus rien pour être moins double quand les chemins bifurqueront ? » « Je prends par l'herbe, il y a une échelle contre l'arbre, avec un feu à son pied, je me jette dans les flammes, un escalier descend, il est long le voyage divisé. » C'est pour cette parole que j'ai lu ce passage. Est-ce que ton voyage est divisé ? Il est répandu ? Il est éclaté ? Il est quoi ton voyage ? Oui, c'est une conscience éclatée en multiples segments. En fait, ce livre propose comme un train, un train, parfois un train de joie, un train d'expression en général. Et donc, ce sont des petits chapitres qui sont des wagons qui se tiennent entre eux, qui répercutent des échos. Et en général, ce train, c'est ma conscience, c'est ça que je pourrais dire. Alors, c'est un terme un petit peu générique, mais enfin, c'est ça, ou mon cœur. Si on veut. Et quand te prends l'écriture, le matin, le soir, n'importe quand, dans la rue ? Et quelle écriture ? Parce qu'on a bien vu qu'il y avait plusieurs écritures. Tu écris court, tu écris un peu de manière télégrammatique. Et voilà, tu as conscience d'écrire, tu corriges. Comment t'élabores ? Oui, alors... Je te parle comme t'écris, tu vois. Donc, oui, alors il y a plusieurs registres, effectivement. Registres exclamatifs, registres argumentatifs. C'est parfois philosophique jusqu'à la métaphysique, bien sûr. Donc, oui, c'est écrit comme ça, comme des télégrammes. Des télégrammes à la présence, au sacré. T'interroges ? Oui. Parce que tu laisses toujours la parole ouverte. Enfin, on peut t'accompagner. On a l'impression de dialoguer avec toi. Ça veut dire que tu parles avec quelqu'un quand tu écris ? Alors, oui, c'est des fois jusqu'à comme des meetings, comme des discours improvisés. Je pourrais m'adresser directement à une personne dans la rue. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent, parce que je suis très sociable, en fait. J'aime beaucoup parler avec les gens. J'aime beaucoup tous les registres de langue, tous les métiers, et leur langue, et leur répertoire. Il y a un passage que j'ai énormément aimé dans ce propos dans Liberté. C'est chronologique, c'est-à-dire que les textes sont à la suite comme tu les as écrits à mesure, ou est-ce que tu les as redressés dans le livre, tu les as recomposés ? C'est recomposé afin de donner un sens, oui. Ce sens global, on l'abordera après. Mais il y a certainement la page que j'ai préférée, qui est joie nouvelle. Je suis ivre de fatigue, mais très fier d'être enfin parmi vous. Je l'ai en poche, en main. Je suis ce moment présent qui respire. C'est comme commencer une rupture. C'est le réveil qui vient de sonner. Leur haine n'en valait pas la peine, mais il faut bien se réveiller. J'ai une vaisselle complète, il faudra la faire en un jour. Qu'est-ce que ça avait contenu au départ ? Ça fait longtemps qu'il faut qu'on y aille. J'avais pensé que la musique, mais tranquille. On dédie nos sourires à cette foule. On semble pétri par cette masse. On en a le cœur qui flange, qui se colle en petite cuillère, qui s'arrondit vers cette tendance. On y va du couteau des yeux. Remuez. Un, deux, ponctués de gestes puissants. On ne va pas nous retirer la parole. Indigné. On se dresse brusquement. La table fait reculer la chaise. Regarde en arrière. Lire en nœuds. Les marqués. Comme nous sommes contre les méthodes rondes, nous posons nos angles. Attaquer. Faire du cercle conforme à un carré de combat. Dans une harangue de bicoque. Une tortue de bouclier. Une ligne de palissade. Je vois ça avec des réponses. Dans une pièce d'interrogatoire. Une pièce pleine de frémissements, soubresauts, hochement de tête, secousse trépignement des pieds. On bouscule la porte. On avance. Cassez-vous quand on arrive. Nous pratiquons les logiques concrètes. Te souviens-tu des conditions d'écriture de ce texte ? Oui, c'est un texte qui m'a été inspiré lors d'un festival folklorique où il y avait beaucoup de, comment dire, à la fois de musique, de rencontres, de gestes. De paroles. Et du coup, ça m'a inspiré. Une sorte de meeting comme ça. Où tout se bouleverse par le geste, par l'action dans le présent même. Lorsque tu as tenu ces propos en liberté, tu l'as appelé roman. Car c'est un roman de ta vie. Oui, c'est un récit du cœur. Tout à fait. Qu'est-ce que tu demandais à ton préfacier Paul Arden ? Alors, qui est Paul Arden ? Alors, Paul Arden est un maître de conférence en histoire de l'art et esthétique à l'université d'Amiens. Il est collaborateur régulier de revues comme Art Press, L'œil ou Archisteur. Alors, qu'est-ce que tu lui demandais ? J'ai lu sa préface, mais je vois bien que tu nous dises. Qu'est-ce que tu as attendu d'un préfacier ? Oui, alors bon. C'est-à-dire que Paul Arden, en fait, a suivi notre collectif qui est Now Artist Outsider, avec Catherine Poulain, que nous avons créé ensemble. Et Paul Arden nous a remarqué très vite comme faisant partie pour la performance, donc qui est une autre de mes activités, comme un art contextuel. Quel type de performance ? Alors, c'était des performances pendant les Gilets jaunes. On peignait avec la police à un mètre et sur des blisters tendus entre des arbres comme ça. Par exemple, j'ai marqué le mot « liberté ». Donc, c'est quelque chose, souvent, dont je parle, la liberté. C'était déjà présent dans mon livre « Existe ». Je disais qu'on appelle partout des mesures pour faire taire la liberté. Donc, c'est quelque chose de très important. Liberté individuelle ou collective ? Les deux. C'est-à-dire que la liberté individuelle dépendra d'une liberté collective accordée. Ceci dit, on n'a pas à nous accorder quoi que ce soit dans mon principe, mais la liberté nous constitue, c'est l'être, c'est l'essence. On y a droit et on n'a pas à légiférer là-dessus, à mon sens. Tu es artiste conceptuel ou artiste, je dirais, plasticien ? Artiste-peintre, principalement. Mais j'ai beaucoup aimé faire des performances avec le public. Donc, c'est un autre versant de l'actualité. La peinture, tu es venue avant l'écriture, les deux ensembles, comment ça se passe ? Comment ça se noue tout ça ? Les deux ensembles. Les deux ensembles parce qu'en fait, disons qu'il y avait de l'encre de Chine à la maison et beaucoup de livres de poésie, dont Sandra Ars, Polinaire, etc. Parce que ma mère, en fait, elle travaillait aux éditions du Seuil. Donc, il y avait beaucoup de livres, en fait. Est-ce qu'elle a connu Serge Montigny ? Alors, ça, je ne sais pas. C'était le directeur des relations. Puis moi, je suis l'enfant de Jean Quairol. C'est lui qui m'a fait écrivain. Voilà. Et donc, il y a toujours eu des livres. Donc, j'étais souvent au 27 rue Jacob. D'accord, ben voilà. Et donc, avant ma mère, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc. étaient toujours beaucoup dans le livre, beaucoup dans la reliure. J'ai un ancêtre qui était relieur, comme ça se fait, ou ça se faisait beaucoup. Donc, j'ai beaucoup nagé dans le livre. Très belle expression. Parce qu'il y en a qui volent dans les baignoires, d'autres qui nagent dans les livres. Et donc, et par ailleurs, il y avait de l'encre de Chine. Et comment dire, pareillement dans les livres, peut-être au départ, la peinture, le dessin, vient de ce que j'ai pu voir. Beaucoup d'estampes, d'illustrations dans les livres, etc. Mon père nous emmenait énormément au musée du Louvre, dans les principaux musées parisiens. Tu as eu de la chance ? Je ne sais pas. Bah oui, parce que tu as été imprégné. Oui, on a tous notre parcours. Et alors, ça a fait que tu as glissé naturellement de l'enfance à la jeunesse, à l'état adulte, dans cet état de complicité de la création du monde ? Oui, toujours un chemin parsemé de livres, d'images. Et donc, une mémoire plutôt foisonnante de rythme, d'images, de sons aussi. Tu es l'enfant de la mémoire, toi. Oui. Ça se sent, ça se voit. Et ce n'est pas une mémoire accaparante, c'est une mémoire qui te permet de devenir provocateur, invocateur, invocation. Mémoire fluide, la mémoire, c'est comme un tissu qui nous habille. Oui, c'est Pénélope. Et voilà, et ce tissu, cette trame nous accompagne nos gestes. Donc, j'en suis imprégné, bien sûr. Toujours dans ses propos, il y a un autre chapitre qui m'a apparu. Toujours dans l'idée, parce que cette émission est dédiée à la poésie, parce que je suis l'héritier de Pierre Dewey, puis que je suis poète, et puis que c'est comme ça. Mais je sais que la poésie est partout, enfin plus exactement qu'elle est tout ce qu'un fil conducteur. Elle est trame et chêne, et notamment de ce que tu écris. C'est pourquoi ton éditeur t'a envoyé à moi. Et il y a ce chapitre, Serre-moi fort, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai l'inconscient avec moi. J'y vois des recettes pour le futur. Et ça, entre parenthèses, la clé de ça, c'est dans Colline d'Apollinaire, qui est écrit en 1915, et qui est le plus grand poème du XXe siècle. Si tu ne l'as pas lu, lis-le. Et il annonce tout ce qu'on verra de profond, c'est l'inconscient, n'est-ce pas, dans ce texte. À peu près comme c'était hier, on espère en mieux. Il y en a qui approchent, s'avancent. Revoir le côté romantique d'autre chose, au-delà de la porte, c'est dégueulasse. Je savais qu'on pouvait voir à l'intérieur, à travers un œilleton placé pour... Ils ont oublié entre-temps qu'ils avaient fait leur programme, alors on va le modifier. Non, refaire. Il y a partout des petites lumières. Toi, tu as trouvé le moyen de corriger sans corriger, puisque tu as maudit le texte à mesure que tu l'écris. C'est une petite réflexion en lisant. Oui, c'est intéressant. Dans les carreaux se reflète la lune. Une ombre de recueillement au passage, ne pas recommencer à traduire, ni renoncer à la nature. Les arbres transmettent aussi un certain sentiment naturel. Les saules abondent en pleurant leurs branches dans l'eau. Ça, c'est une très belle parole qu'aurait appréciée Jean Quairol. Les saules abondent en pleurant leurs branches dans l'eau. C'est mal situé. Tu vois, là, c'est très pictural, également. C'est toujours très attaché, en fait, mes mots et, pareillement, le geste de peindre. C'est toujours de la marche, en fait. Notre invité, Alexis Denui, je te passe la parole pour lire un extrait de ce premier ouvrage, peut-être, Les protestes. Ce n'était pas le premier, mais c'était en 2009, du coup, ça vient après, prends ça. On est là. On est présent. On est réel. Merde aux habitudes, on est brûlant. C'est nouveau. On a l'idée d'une évasion. Ça remue, ça craque sous la bête. Le soleil entre. C'est ma logique qui se révolte. On est un groupe, un bloc, un mur. On arrive. On est à l'angle d'une époque. On passe par là. Retourner plusieurs fois dans le rêve, pris dans l'illusion d'un ballon échappé d'un jardin épilé, tomber du paradis quand Dieu et ta mère t'as ou ton mis au monde dans un cauchemar du passé. C'est moi qui t'ai réveillé en rentrant. J'aurais pu regarder si tu dormais encore, en attendant. T'as dormi jusqu'à quelle heure ? Donner combien d'heures au roi sommeil ? J'aurais dû frapper dans ta porte. On va aller loin. Tu les verras. On les aura par la beauté. On les aura. On va évacuer soit les normes, soit les règles, soit autrement dit, en fait, les murs qui nous séparent. Je descends voir s'il reste encore de la place en bas et ensuite je remonte. Il faut absolument que je voie ce que je peux faire. C'est les protestes. Je suis un être civilisé, à ma place au centre de l'agitation. Un bon numéro au milieu des attractions. Une main articulée sur la couverture avec les doigts qui font coucou dès qu'approche un client potentiel. C'est bien, mais c'est plus cher. C'est surtout la fin qui est bien, mais il ne faut pas le dire dès le début. Voilà, donc là, c'était les protestes en 2009, le premier texte, en fait. Et là, nous sommes avec Propos en Liberté, 13 ans après. Voilà. Et nous allons faire l'expérience de la confrontation de deux écritures. Et j'ai choisi pour répondre à ce texte-là, Miroir, pour qu'ensemble, nous voyons comment ton écrit ne traduit pas simplement une intention, un propos, mais en même temps est un style. Parce que c'est évident que le grand drame de la littérature contemporaine, c'est qu'elle n'a pas de style. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Or, le style, c'est tout l'homme, disait-on, et il me paraît être la forme que la beauté prend lorsqu'on a un peu plus que du talent. J'étais justement en train de penser à la subtilité. Le chapitre s'appelle Miroir. On est enfermé dans les catégories. Délivrons-nous du tout fait, du mal appris, des pensées délirantes. La rivière reprend. On a été abusés et foulés, salis et tachés, mais les reflets reviennent dans les branches. On se répand vers les vallées. J'avais prié doucement, longuement, et une paix nouvelle s'est étendue sur les eaux troubles, les enfonçant plus bas vers les cloaks de la mémoire. Je repose satisfait dans l'air transparent des nuages, depuis lesquels j'aperçois les tourelles et les murs du village. La distribution descendra vers les vallées. Que renaissent les dieux destinés à l'homme ? Vers les villages descendent les fils, retournant au verbe par la voie des sentiers fleuris. Soyons silencieux. Quel est le secret de la paix, de la nuance ? Ça réjouit mes yeux. Une gloire inexprimable à l'heure de la naissance de l'unité. Un chemin permet de traverser. Avez-vous remarqué, chers amis auditeurs et auditrices, et je laisse la parole à Alexis juste après, qu'il y a beaucoup plus de calme et de maturité dans ce texte-là que dans le premier. Et qu'effectivement, il est emprunt de quelque chose de virgilien. Évidemment, c'est le contexte, mais pour autant, il est toujours une interpellation. Est-ce que tu sens en toi, comme on sent quand on est écrivain, l'évolution de l'homme et de l'écrivain, écrivant son écriture ? Oui, bien sûr. Je le ressens comme un développement. C'est-à-dire que ça s'approfondit. C'est quand même toujours le même chemin. Alors là, je vais citer par exemple, mon premier livre, « Prends ça ». Un tout petit bouquin. Oui, c'est un tout petit. Ah oui, mais c'est tout mignon. Voilà. C'est très joli. J'aime bien. J'aime bien. On dirait un petit micelle, mais enfin, vraiment restreint. Pourquoi pas ? Et avec une couverture, avec en couverture mes peintures. Comme quoi, effectivement, c'est toujours lié, en fait. Et la titre, c'est « Prends ça ». Prends ça. Prends ça sur la gueule ou prends ça dans ton... Alors justement, dans le premier texte, justement, c'est le texte où il y a le titre, en fait. Donc je commence. Dans ton cartable. Voilà. Quand tout écrit appartient, tu voudrais n'être rien qu'un point exact au croisement de plusieurs chemins et réfléchir contemplatif à ce que ces directions serrées dans ton point te suggèrent, par exemple. Mais on te dit que ce n'est pas bien et on ne te montre pourtant pas quelque chose qui soit mieux. Alors tiens, prends ça dans tes dents, mon point, toi qui ne trouves pas ça mieux. Alors, on sent que tu es le même d'hier à aujourd'hui. Il y a, sur le plan de l'écriture, parce que nous sommes partis pour l'analyse, évidemment, beaucoup de gaucherie dans ce texte, dans ce sens qu'il est articulé de manière un peu lourde. Pour autant, tu arrives à filer le poing dans la gueule, comme on dit. Mais ça part assez lentement et quand le poing arrive, il est amorti. Et je voudrais que nos amis auditeurs et auditrices profitent du texte, peut-être le meilleur de propos en liberté, qui est la vision. Et que nous allons écouter ensemble avant une deuxième séquence, une deuxième arrivée vers Dvorak et les danses slaves. « Voulez-vous sortir de l'image ? Voulez-vous qu'on vous descende, qu'on vienne vous chercher ? Ou voulez-vous qu'on cherche sans trouver ? Voulez-vous qu'on remette les mêmes ? Je sens que je suis près de tes yeux. Il ne faudrait pas que j'arrête de sourire, parce qu'il y en aurait que ça dérange. » Miraculeusement, on a trouvé que le verre était à moitié plein. C'était pour avoir la parole. On peut traverser la rue, trouver des signes dans tous les coins, voire à travers tous les rêves, tous les murs. C'était une entrée en matière. Comment suis-je arrivé dans ce décor ? Après tout, ce désir terrestre, quelle illusion ! C'est revenu, tu es revenu. Il y a une chance, et c'est comme ça que ça s'est fait. Voulez-vous rentrer chez vous ? En avez-vous envie ? Tu vois, c'est joli, on se croirait dans un cauchemar. Tu as vu les arbres sur fond de ciel sombre, leurs branches dégoulinant par-dessus le mur. Je croyais que ça allait partir par une route et continuer jusqu'en bas, un faux pas. Et je me promène avec moi-même dans une situation inversée, en train de faire une simulation. Je me balade avec une vision. On me frappe avec une rose. Un personnage de déguisement marche. En faisant des pauses, on prend du temps sur celui qu'on n'a pas pour changer de style. On ne se reconnaît pas encore complètement. Je me retourne là. Viens avec moi. Repars en emportant le ciel avec le soleil depuis le sol, autre part que dans ce quartier, pour aller enflammer de nouveaux axes pour en produire de nouvelles cendres. Ça viendra de n'importe qui. Attention aux chutes de sermons. Je te pique d'un autre sens. Même les bouches en rigoleront. Jamais vu cette maison. On dirait qu'il en apparaît chaque jour de nouvelles. C'est bizarre dans le quartier. Je répète. Viens. Je n'avais pas envie qu'on soit séparés par des barreaux. Je suis venu te libérer. Tu n'aurais pas su te reconnaître de loin. Tu avais tellement changé. En résumé, c'est Marcel Proust et la recherche. Parce que la recherche est un échec. Parce qu'ils ont tellement changé. Ce texte est parfait. Pourquoi est-il parfait ? D'abord parce qu'il entre bien dans la bouche du diseur. Et quand la parole, qui est née de l'oralité, de l'imagerie peut-être, mais enfin elle s'inscrit sur le papier, comme ça, c'est une convention l'écriture. quand la parole devient écriture, évidemment, elle se construit. Mais en vérité, tu es tellement proche de l'oral que finalement, on n'a pas besoin de jouer ton texte, on est joué par lui. C'est excellent. Et je dois dire que cette vision, tu nous y fais participer. Curieusement, tu écris théâtre. Tu écris vraiment théâtre. Sauf que tu dialogues avec toi-même. Oui, dialoguer, ça veut dire en fait parler à plusieurs, pas seulement à deux, mais à plusieurs. Mais effectivement, tu prends tout ce monde et puis tu l'inscris là, dans ce dialogue où tu inventes une écriture. Cette écriture qui est le monologue dialogué. Voilà. Ce que on pourrait définir comme un poème, puisque c'est ça le poème. Sauf que comme il prend la forme d'un poème et on l'appelle poème, et tu l'as écrit roman, et si j'ai choisi ce livre que j'ai reçu de ton éditeur et de toi par conséquent pour cette émission, c'est parce qu'effectivement il n'a pas besoin de s'appeler poème pour l'être. Oui. Alors moi, c'est comme dans un ventre. J'écris comme dans un ventre. Comme un foetus qui ferait des échos, on va dire. À toi la parole, Alexis de Nuit, pour un texte dédié plutôt politiquement. Oui. Incorrect. Alors, tiré d'Existe, paru en 2010, Existe qui était sous-titré Béni soit notre maison. Donc, parce que justement, on n'a pas assez béni la France et moi ça a été ou c'est toujours un de mes projets. Voilà. Donc ce texte s'appelle Descendance. Nous voilà dans la nature. Notre veilleuse est allumée. On passe des caps sans s'en rendre compte. Il faudrait des fossés, une clôture. Mais nous voilà chez nous. C'est l'impatience à nouveau. Ils ont disséqué nos existences avec leurs ciseaux de chirurgien. Ils ont planté des clous dans nos vies avec leurs tournevis. Ils ont défait tous les boulons de nos façades. On nous dit que des pas en avant demandent des pas en arrière. Honnêtement, c'est gentil mais non merci. C'est pourquoi nous sommes égaux, camarades. Ils s'accordent sur l'essentiel. Cette folie leur passe par les yeux. Lors des mesures passe le temps, pluie fine, elle ne fait qu'y passer. Elle passe devant nos devantures et toujours au cours des temps, on l'a essuyée. Cette mesure que j'ai à trouver, qui d'autre pourrait la calculer ? À cause de la gentillesse, hélas, combien malmené, le moment n'est plus pour la gentillesse car c'est le moment de la guerre. Du moment qu'on la traîne notre vie, du moment qu'il faut la faire, du moment qu'on nous traite de chiens, qu'ils veulent nous écraser jusqu'à nous faire crever, ce n'est pas le temps, le moment de la gentillesse. Un pas sera fait en flagrant délit. Dire qu'on vaut ces démonstrations, c'est ridicule. Dire qu'on vaut ces écoliers, qu'on leur ressemble, ces groupes hybrides, grappes enragés de bâtards. Dire qu'on vaut ces animaux, si on les écoute. Comme avec les récoltes, ils ne peuvent pas tout prévoir, c'est la terre qui décide. De pseudo-point de vue en pseudo-droit, c'est juste de l'aide des occasions, de plates circonstances, ce n'est même pas un point de vue. Ils parlent depuis les scientifiques, c'est-à-dire depuis nulle part, ce qui est complètement absurde, déjà dire. Je vous aime comme ça car je suis la France, la patrie du ciel, la terre des larmes. On me verra réveillé demain et à quelle allure, avec tous ses cheveux dans le vent. Leur contre-œuvre excède le bord, on n'en voit plus du tout le contour. Au secours, où sont passées les frontières en ce moment ? En lavant et relavant notre France, il n'en restera bientôt plus rien. il tape dans nos positions comme avec un ballon. Retournez, s'il vous plaît, d'où vous venez. Elle sera longtemps là pour me pleurer si je meurs. Elle sera toujours mienne, la tradition, ce sera toujours mon pays. Et pour faire écho à ce texte, un autre texte extrait de ton propos en liberté qui sera le dernier, ou presque, sinon, oui, le dernier sûrement, que je lirai, parce qu'il est en écho à ce que tu viens de lire qui prouve une certaine continuité de la pensée, de l'engagement, etc., et qui est le chapitre La Nation. On boit à petite gorgée le paradis d'être nous-mêmes. On tire à nous des fauteuils sur la véranda depuis laquelle le soir on observe monter l'air frais. On fume nos pipes silencieusement entre hommes, nous balançant sur nos fauteuils, sirotant le café délicieux que nous apportent avec une fleur déposée sur cette mer liquide à la surface de notre tasse, nos femmes. On reparle de nos actions violentes, on est sans tracas sur nos visages de marbre, des marques. On se serre les mains, les cœurs, sur la table d'albâtre, on fait rouler les dévainqueurs, il fait chaud, toujours chaud, au creux de nos dos. On redresse nos carcasses, on laisse tomber, il va falloir aller nettoyer, brûler les veaux, ils braillent comme des chiots, nous sommes le parti des hommes, nous aimons nos femmes. On a senti leur hostilité, nos rapports avec eux qui manquaient de chaleur, le vote a eu lieu, et bien votez ! Nous allons chercher nos bandas, bien sûr, nous sommes responsables, nous nous tenons distinctement devant le temps. Nous sommes là, catégoriques, évidents, et affûtons nos couteaux. Regardez, curieux, protester l'Assemblée Générale des Individus, attitude sans mots inutiles, franchise inqualifiable. Nous nous expliquons, approuvez-vous, oui, nous avons des solutions, avec la même évidence que les grands philosophies. Notre silence est plein, écho des temps passés, quand nos gestes n'étaient pas séparés, nous n'étions pas dispensés, nous avions des batailles tragiques. Alors dans l'esprit résonnaient nos pas, quand nous étions encore debout, un peuple sain. Et ça y est. Le futur nous annonce, nous sommes l'arrivée de demain, qu'on se trémousse, peuple, de rire, bêtises épouvantables, squelettes absurdes, au bout d'une lance de bois, vous vous agitez comme du pain sec, fagots et litres cassés, bois mort. On voit nettement, on sent le climat, les ennuis nous attendent, mais la colère nous gronde, elle nous guide. Nous sommes la délégation, dévotion. Nous sommes le parti du renouveau. Ils nous font face, on est engagés, pourvu qu'ils ne fassent pas les imbéciles. Ils nous décochent des coups de talons, on fait la grimace et on leur répond. Ils se sont trouvés sur notre trajectoire. Sacré con, c'est nous, on avance. C'est notre pureté qui guide nos actes de foi. Nous avançons sans mascarade, impatients et fous. Ils ne pourront pas nous toucher. Ils auraient mieux fait de nous tuer. Nous allons contre eux maintenant. Pacifique, pas trop, belliqueux, quelle attitude générale ? C'est circonstanciel ? Comment es-tu dans le monde ? Avec qui vas-tu ? Contre qui es-tu ? Décider. Mon attitude est décidée. Elle est décidée. Elle est ferme, elle est nette. Elle est nette. Où vas-tu maintenant, demain ? Avec quel livre ? Avec quelle œuvre d'art ? Avec quelle action ? Je continue mes projets de toutes les façons. C'est surtout ça l'important. C'est que la vie continue, le chemin continue, qu'ils s'approfondissent toujours, qu'il y ait toujours plus d'écho. J'aime beaucoup le mot écho. J'aime beaucoup cette naf. Oui, mais c'est une naf. J'aime bien ce qui ricoche sur le lac, sur le miroir, ce qui... Et puis, moi, le futur, je dirais, m'intéresse. Moi aussi, je n'existe que pour le futur. D'ailleurs, les émissions que je préenregistre, c'est pour le futur. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce que je sème des petits cailloux et je me dis toujours, puisque j'ai le sens de l'immortalité et de ma propre gloire, que tous les livres, toutes les émissions, plus tard, on écoutera cette voix qui est la tienne, cette voix qui est la mienne, cette non-voix qui est celle de Catherine qui, là, est en train d'enregistrer par l'image cette émission. En fait, est-ce que tu travailles pour demain, les lendemains qui chantent ou ceux qui déchantent ? Je travaille pour aujourd'hui, pour demain. Je travaille depuis hier, avec hier, comme tu as dit tout à l'heure, je suis la mémoire, ou fils de mémoire, ou imprégné de mémoire, ou tissu de mémoire. Et donc, oui, ce qui m'importe, c'est de tisser, c'est de tisser aussi des liens, de réaliser des choses, de me projeter, de faire des plongées rétrospectives. prospectives, enfin, voilà, le temps m'intéresse, le temps dans toutes ces dimensions. Tu écris dans ce livre, justement, le dernier chapitre s'appelle L'Avenir. Et je ne pouvais pas le négliger quand il dit, je lis la fin de ce chapitre, je me suis maintenu dans ce courant contre toutes les volontés. J'ai tenu bon, j'ai fait un séjour dans le passé pour revenir dans le présent. J'avais tardé si longtemps. J'ai été inerte, mais mon cœur se remet à battre, chargé d'un véritable enthousiasme. On prend plaisir aux objets renouvelés. Avec mille machines comme celle-ci et 200 000 hommes, il y aura bientôt de nouveau un roi. Là, tu fais plaisir aux monarchistes de la chaîne. Oui, mais c'est aussi un pied de nez aux républicains, à la république, aux valeurs de la république, etc., qui sont épuisantes parce que c'est un c'est comme ça une logorée, c'est un mantra. C'est fatigant. Donc, c'est aussi un pied de nez. Et puis, voilà. Alors que nous concluons, c'est vrai, cher Alexis Denui, que nous avons fait une expérience aujourd'hui, comme tout est expérience. Et ces expériences, puisque tu es un homme d'événements, ça se traduit aussi par des événements publics, comme celui dont tu voulais parler. Oui, alors, en fait, on a fait pas mal d'événements, enfin, j'ai fait pas mal d'événements pour le livre, donc, au Café de l'Européen, qui fait face au Théâtre de l'Européen, par exemple, j'ai pu faire un événement avec un guitariste, Jean-Baptiste Trendy, qui m'a accompagné lors des lectures. On retrouve ça sur ma chaîne Alexis Denui sur YouTube. J'enjoins les auditeurs et les auditrices à aller voir. On leur recommande, parce qu'enjoindre, non, mais recommander, oui. Non, c'est un peu un ordre. Alors, bon, alors, je propose. Voilà, c'est mieux. Également, on a fait des événements, Brasserie Lip, en janvier, et prochainement, pour le printemps des poètes, 2023, le 19 mars, je ferai une lecture au parc Martin Luther King, qui se trouve dans le 17ème à métro Pont-Cardinet. D'accord. Et c'est une lecture de tes œuvres ? Oui, ça va s'appeler MLK Nao, c'est-à-dire que c'est le collectif Nao, Nao Artists Outsiders, et on va lire des textes. Eh bien, formidable. Et merci pour ta présence ici. Merci aussi de continuer à tenir des propos en liberté ! Vous venez d'entendre Promenade et Flâneurise au domaine de poésie dirigée par Pascal Payen à Penzeller, émission préenregistrée le 4 mars 2023, diffusée sur Radio Courtoisie, vendredi 28 avril de 10h à 11h.